Il y a le peuple d'Israël qui est en Égypte et il est le peuple de Dieu indiscutablement. Ils sont les fils et les enfants d'eux, ils sont les fils d'Israël, c'est indiscutable, mais ils sont esclaves. Il y a comme ça beaucoup d'enfants de Dieu, des chrétiens, des disciples du Messie qui sont des esclaves. Ils n'arrivent pas à sortir de cette terre d'esclavage et non seulement ils n'arrivent pas à en sortir, mais en plus on leur remet des fardeaux, soit disant au nom de Jésus, de Yeshua, on leur remet des fardeaux sur le dos qu'ils ne doivent pas porter. Elles sont prises dans des chaînes d'esclavage, mais l'esclavage produit toujours une chose, mes amis. L'esclavage produit toujours le même résultat. La crainte, la peur, l'angoisse, celui qui est esclave est dans la crainte parce que le maître qui le contrôle peut un pouvoir de vie et de mort sur lui. Il dit « Mais vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Ne soyez pas inquiets. Dieu vous a pardonnés. Il vous a libérés. Aujourd'hui, nous devons comprendre, recevoir par l'esprit en nous, assimilés dans chacune des cellules de notre corps. Nous sommes ses enfants. Nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage. Dieu n'aime pas les choses qui nous rendent esclaves. Dieu n'aime pas un peuple qui est tenu dans la souffrance et dans la peur. Je refuse la peur. Il y a quelques années, j'étais en Martinique. J'avais entendu un message exceptionnel, exceptionnel. Et le thème du message, le prédicateur avait donné comme thème « Faites peur à la peur. » Et dites à la peur « Maintenant, c'est toi qui pars. Parce que je suis un fils et une fille de Dieu. » Par le Saint-Esprit, il me le dit. Je n'essaye pas de le croire. Je le suis. N'essayez pas de croire que vous êtes fils et fille de Dieu. Vous n'y arriverez pas. C'est humainement impossible. C'est par le Saint-Esprit que nous le savons. C'est par l'Esprit du Seigneur que nous savons ces choses. Cet thème est absolument magnifique. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu. Qu'est-ce qu'on a reçu ? Si on n'a pas reçu un esprit d'esclavage, on a reçu un esprit d'adoption. Mais l'esclave n'est pas fils, n'est-ce pas ? Le fils est fils. L'esclave, c'est autre chose. Beaucoup de chrétiens se disent fils et de chrétiennes se disent fille. Et elles sont encore dans un esprit où elles ne se sentent même pas encore véritablement enfants de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Mes amis, je ne sais pas si vous pesez le mot. Un esprit qui te dit, je t'ai reçu dans ma maison comme un fils et comme une fille. « Tu es ma famille ». Et c'est pourquoi je te permets une chose, dit Dieu. Je te permets de crier « Abba ! » « Abba ! » « Tu es mon fils, tu es ma fille. » Je te permets de me dire « Père ». Et lorsque je dis « Père », je viens de déclarer une chose absolument fabuleuse que l'on rebrochait à Yeshua. Lorsqu'il disait « Mon Père », il disait « Comment tu appelles Dieu ton Père ? » « Alors tu te fais Dieu toi-même. » Alors là commence un grand problème avec Yeshua et tous ces religieux qui ne comprenaient rien. Il dit « Mais comment tu peux te dire que le Créateur est ton Père ? » Mais mes amis, il dit « C'est l'Esprit de Dieu qui nous dit que nous sommes ses fils et ses filles et que nous sommes de la même famille et de la même nature que lui. Nous sommes sortis de lui. C'est ce que nous enseigne la Torah. C'est lui qui a fait ce que tu es. Tu es de sa famille. Pendant un temps, nous avons eu un Père qui nous avait... C'était un faux Père. Un faux Père qui nous avait pris et qui nous avait mal contrôlés, qui avait été méchant et cruel avec nous. Mais maintenant, nous avons reçu l'esprit d'adoption. Mais c'est quoi l'esprit d'adoption ? C'est ce qui nous permet de retourner au commencement, au commencement de la Torah lorsque Dieu dit qu'il fait Adam à son image, dans sa ressemblance. C'est cela l'esprit d'adoption. Nous retournons dans cette position fondamentale de Adam qui disait « Voilà mon Père, je viens de lui. C'est lui qui m'a fait. Je suis dans son image. Je suis dans sa ressemblance. » C'est ça qui est extraordinaire. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous prions par lequel nous crions Abba Père. Le verset suivant est très intéressant aussi parce que j'ai refait une petite lecture hébraïque et j'ai pris toutes les versions possibles. Toutes les versions existantes que je possède donc quatre différentes et j'ai relu le texte et il dit quelque chose absolument intéressant. Je le dis en français puis je fais une petite traduction hébraïque. Vous allez voir que c'est très intéressant. Il dit « L'esprit lui-même rend témoignage. » Déjà ça, c'est très intéressant. L'esprit de Dieu est un esprit de témoin. L'esprit de Dieu, ce n'est pas seulement l'esprit de Dieu quelque chose qui est un peu vaporeux, on ne sait pas trop où il est. Il dit « L'esprit de Dieu, c'est un esprit qui témoigne. » Et un témoignage, c'est quelque chose que l'on dit. L'esprit de Dieu, lui-même, j'aime beaucoup Paul quand il dit « lui-même ». Il n'a besoin de personne. L'esprit de Dieu rend lui-même témoignage. À quoi ? À notre esprit. Il y a une connexion du divin, là. Vous voyez, cette connexion du divin est magnifique. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La traduction hébraïque dit ceci. « L'esprit rend lui-même témoignage à notre esprit qu'on pourrait traduire « il rend témoignage à notre esprit car » ou « parce que nous sommes enfants de Dieu ». C'est « qui béni » car « nous » car enfants de Dieu nous le sommes. J'aime beaucoup le « qui » parce que enfants de Dieu nous le sommes. C'est pourquoi il rend témoignage. Il nous rend témoignage parce que nous sommes enfants de Dieu. Sinon, nous ne pourrions pas comprendre notre filiation. C'est pourquoi j'aime beaucoup le « qui » benéhi Elohim enachonou. J'aime cette traduction. Je la trouve tellement puissante. Il parle dans mon esprit et il me dit qui je suis parce que je suis son enfant. Et alors ce « car » me plaît tellement que ce petit mot « car » va développer en nous tout ce que peut représenter un fils et une fille de Dieu. Nous sommes de sa nature. nous sommes sortis de lui. Il nous connaît. Il prend soin de nous. Nous avons fait des erreurs mais il nous a pardonnés. Mes amis, c'est ça être enfant de Dieu. C'est un texte extrêmement puissant. Extrêmement puissant. J'aimerais que vous soulignez ce petit « car » l'esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit que non « car » nous sommes ses enfants. c'est pourquoi il rend témoignage. J'aime ce petit mot parce que je lui appartiens. Vous ne trouvez pas que c'est un petit mot tellement beau et qui nous dit voilà pourquoi je vous rend témoignage. Parce que ça veut nous dire quoi ? Dieu savait, il sait avant même nous qui nous sommes pour lui. C'est extraordinaire. Même si nous ne savons pas tout de lui, lui, il sait tout de nous car nous sommes ses enfants. Et j'aime beaucoup la traduction « anarnou » dans ce cas-là. Ça veut dire que tout notre être le sait. Tout notre être le sait. C'est en nous profondément. C'est tout. Mon esprit, mon âme, mon corps, tout en moi sait que je suis fils et fille de Dieu. Chaque cellule de mon corps est en train de lui crier « Père, Père ! » Oh mes amis, il ne faut pas que ce soit que notre bouche qui crie « Père ! » Il faut que ce soit les cellules de ton corps. Il faut que ce soit chaque cellule, chaque partie de l'ADN de ton corps qui crie « Père, Père, Père ! » Toi et moi nous sommes un. Oh ! Ça c'est le thème de ce week-end. Le Père et moi nous sommes un. Chaque cellule de mon corps crie elle dit « Père, Père ! » J'ai besoin de toi. Chaque cellule Oh mes amis, ça c'est extraordinaire non mais ce qui bénit est absolument admirable car nous sommes enfants de Dieu. Chaque cellule de mon corps chaque partie de ma vie tout en moi est fils et fille de Dieu. nous pouvons le dire avec la bouche et ne pas le savoir avec la tête mais chaque cellule de notre cerveau, chaque petite partie de notre cerveau la plus invisible est remplie de la filiation adamique qui fait que nous crions « Oh Père, Père ! » Mais mes amis, ça me fait penser à une chose tout de suite qui me vient à l'esprit. si quelqu'un est malade et qu'une des cellules de son corps sont touchées par la maladie, il faut que chaque cellule de son corps se mette à crier « Père, 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 viens, viens, chaque cellule c'est toi, c'est toi, cet ennemi qui est en train de me détruire n'est pas à toi, tu es mon Père car je suis fils et fille de Dieu. Chaque cellule cancéreuse doit quitter, doit partir parce que chaque cellule appartient à Dieu. Elle est en train de crier « Abba, 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 Abba ! » Il faut arrêter de vivre cette vie de misérable enfant qui soit esclave de la maladie, esclave de toutes choses qui nous prennent de tous les côtés. Je suis libre. Je suis libre. Et c'est pourquoi Paul commence au chapitre 8 et il n'y a aucune condamnation, mais aucune qu'on ne vienne jamais me prendre la tête avec ce genre d'enseignement farpelu. Il n'y a aucune condamnation parce que s'il y a condamnation dans ta vie, ça veut dire que chaque cellule de ton corps n'est pas encore fils et fille. Quelque chose ne va pas. Mais si tu es car tu es fils, qui béni Elohim en Argon car je suis fils de Dieu, que chaque cellule de mon corps crie à Dieu « Père, Père ». Mais tu te rends compte ce que ça veut dire « Père ». Chaque cellule est à l'image de Dieu. Chaque cellule est à la ressemblance de Dieu. Chaque cellule est à Lui. Il a pouvoir en tant que Père sur toutes les cellules de ton corps. Pourquoi je vous dis ça ce soir ? Parce que quelque chose dans mon esprit me dit de te le dire. Confesse le Père. Ne confesse pas autre chose que le Père. Que chacune des choses en toi proclame le nom de Yeshua, proclame le nom du Père. En Yeshua, le Mashiach, c'est ça, le texte extraordinaire. Quand j'ai relu le texte en hébreu, je me suis dit mais cette traduction est absolument formidable. Parce que si je lis en français, l'esprit rend témoignage que je suis. Oui, d'accord, que je suis. Mais car je le suis. C'est pourquoi ce n'est pas quelque chose qui s'ajoute. C'est quelque chose que je suis. Le Mashiach n'est pas quelque chose qu'on ajoute à son humanité. Il est Mashiach. On n'a rien rajouté à son corps pour qu'il le soit. Ce n'est pas quelque chose en plus qui fait de lui le Mashiach. Il est Mashiach parce qu'il est tout en un. Le Père et moi. Cette phrase, cette phrase, le Père et moi, nous sommes un. Un. Tout en moi. Tout lui appartient. Je crie Père. Père. Tout mon corps est en train de crier Père, Père, Père. Alors, il l'aide dans son ciel. Il dit, mon fils, ma fille, je t'ai entendu, je t'ai entendu. Qu'est-ce que tu veux ? Tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous l'accordera. Pourquoi ? Parce car tu es fils et fille de Dieu. Ça, c'est un texte avoué quand même que c'est un texte qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est puissant, mais à l'extrême, ça nous connecte, ça nous imbibe de sa vie, ça nous pénètre de sa vie. Car je suis fils de Dieu. Oh, mon Dieu, oh, fais-nous grâce au Dieu de comprendre cette vérité que chacune des cellules de mon corps est en train d'hurler Abba, 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 Abba. Qu'est-ce que c'est magnifique. Texte extraordinaire. Or, puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi, évidemment, mais héritiers. C'est impossible autrement. Nous sommes héritiers et cohéritiers avec le machillard. Oh, mes amis, le Père dit au machillard, je remets tout entre tes mains. Je remets tout entre tes mains. Et nous sommes, nous, héritiers. Et, mes amis, héritiers, et tu sais ce que ça veut dire, héritier, mes bien-aimés. Tu sais ce que ça veut dire, ma chère soeur, mon cher frère, héritier. Ça veut dire qu'il a remis entre tes mains son trésor. Il t'appartient. Il est à toi, Claudine, il est à toi. Emma, il est à toi. Alain, il est à toi. Étienne, Christine, il est à toi. C'est ton trésor, il t'appartient. Ne le perds pas, ne le dilapide pas. Il est à toi, c'est ton trésor. Nous sommes qu'à cause de cela. Puisque nous sommes enfants, l'apôtre Paul le dit, puisque nous le sommes, ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une illusion. Chaque cellule est héritière de la gloire de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que cela veut dire ? Et tu comprends maintenant ce que représente la rédemption de nos corps. La rédemption, c'est-à-dire nous retrouver à l'état fondamental comme était Adam au commencement. Mes amis, être de gloire et de lumière, rempli de Dieu, brillant de lumière, chaque cellule de mon corps, écoute bien, ma frère, ma soeur, je vais te dire une grande déclaration. Chaque cellule de ton corps, chaque partie d'ADN, même la partie la plus incroyable, un seul cheveu de ton corps, de ta tête, est héritière. Héritier de la gloire de Dieu. Tu es héritier et héritière de la gloire, héritière de tous les trésors du ciel, héritier de toute sa richesse incroyable et infinie dont nous ne pouvons même pas imaginer. Encore, parfois, tu vois à la télévision, tu vois, le loto, incroyable, tu vois ce loto, 230 millions d'euros, et tout le monde dit, si je les avais, je serais content, moi aussi, je vous l'avoue, franchement, mais ce n'est que rien, rien, rien que de la pacotille de paille à côté de l'héritage que Dieu nous donne, parce que chaque cellule est héritier de la guérison de Dieu, de la santé de Dieu. « Oh, je proclame que si je dois quitter cette terre avant qu'il ne soit revenu, je proclame que je mourrai en bonne santé. Je ne veux pas mourir malade. Non, on peut vivre vieux et partir dans la vieillesse tranquille. Ce n'est que le voile qui se ferme et nous passons de l'autre côté. Je refuse que mon corps soit malade parce que chaque cellule de mon corps, de mes mains, de ma tête, de mes cheveux, sont héritiers de la gloire de Dieu. Mes amis, ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Oh, alléluia, alléluia. Quelle gloire. Oh, puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. Oui, nous savons que le monde dans lequel nous vivons nous marchons vraiment, j'allais dire, à contre-courant, mais qu'importe, je préfère marcher. En finalité, je vous l'avais dit l'autre jour, nous ne marchons pas à contre-courant, nous marchons dans le courant. C'est eux qui sont à contre-courant. Ben oui, on dit toujours nous marchons contre-courant du monde. Moi, je ne marche pas contre-courant du monde. C'est lui qui marche à contre-courant de moi. Moi, je marche dans le fleuve de Dieu. Le fleuve de Dieu, il va de la montagne vers le ciel. Moi, je suis le courant. C'est eux qui ne sont pas comme ils doivent. Moi, je suis normal. Toi, tu es normal. Tu suis le courant divin et tu marches. Il te le dit. C'est l'Éternel qui te conduit. C'est lui. Tu es dans le courant. Mes amis, et si le monde n'est pas content avec ça, c'est son choix. Mais nous, ils nous feront peut-être la guerre, mais la Bible dit ils ne nous vaincront pas. C'est impossible. J'aime Paul parce que Paul, quand vous voyez ce que cet homme a supporté, ce que cet homme a subi, fouetté, battu, lapidé, torturé, chassé, pourchassé, et là, 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 et qu'est-ce qu'il dit ? J'estime. Ça, c'est son estimation. Vous imaginez, c'est son estimation personnelle. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir et qui sera révélée pour nous. Mes amis, les choses peuvent être difficiles. Parfois, nous avons du mal de comprendre, mais ces choses sont que passagères et elles ne sauraient être comparées à la gloire à venir et qui sera révélée pour nous. Mes amis, vous savez, la gloire, lorsque Paul parle de la gloire, ça nous rappelle les cours que j'avais donnés sur la gloire, nous tenir dans la présence de Dieu, dans ces trous célestes qui ne fait que tourner, et dans le cœur de la roue où Dieu va nous introduire et nous allons être là dans une éternité, quelque chose qui est au-delà de toute imagination, absolument extraordinaire, la gloire à venir. Pourquoi le Mashiach, Yeshua, a-t-il été jusqu'à la croix ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas abandonné avant la croix ? Est-ce que vous savez le pourquoi ? Je vais vous dire ceci. parce qu'il avait vu au-delà de la croix. Si tu ne regardes que la croix, tu abandonnes parce qu'elle est inutile. Mais si tu regardes plus loin que la croix, alors tu vois toute l'utilité de la croix parce qu'il y aura la résurrection qui vient, il y aura la glorification qui va suivre la croix. La croix est une partie, une étape de la vie du Mashiach, mais au-delà de la croix, si tu regardes au-delà des problèmes de ta vie, si tu regardes au-delà des difficultés, si tu regardes plus loin que tout cela, alors tu vas voir que de l'autre côté de la souffrance, il y a une gloire absolument incroyable et je voudrais demander une chose à Dieu pour toi ce soir, si tu permets. Je dirais, oh Père, s'il te plaît, révèle-leur plus loin que leur souffrance ce qu'il y a de l'autre côté, de l'autre côté, des difficultés qu'on peut leur faire subir. Qu'est-ce qu'il y a plus loin ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Il y a la gloire. Révèle-leur cette gloire afin que la souffrance ne les fasse pas s'arrêter. Si tu vis dans des moments très compliqués, regarde plus loin, autrement tu vas abandonner. C'est pourquoi le Mashiach, regardant plus loin, avait dit à ses apôtres et trois jours et je ressusciterai. Évidemment, personne n'avait conclu ce qu'il disait, mais qu'est-ce qu'il était en train de leur dire ? Je vois plus loin que la croix. Je vois plus loin que la souffrance. C'est pourquoi le texte est absolument extraordinaire. Nous sommes héritiers, co-héritiers. Tout en nous lui appartient. Chaque cellule de notre corps crie Père, 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 Père. Il y a de l'autre côté on peut te faire du mal mais tu vois plus loin et alors tu sais une chose qui apparaît à tes yeux. La gloire qui t'est révélé pour plus tard, elle est incomparable à la souffrance des hommes. Incomparable, incomparable. J'aime ce texte. Il est tellement magnifique, tellement splendide. Lorsqu'on réfléchit à ces petites phrases, héritiers et co-héritiers, fils et filles de Dieu, mais il y a quelque chose en nous qui nous pousse, qui nous pousse à l'adoration, qui nous pousse à adorer Dieu, qui nous pousse à nous tenir dans sa présence. Et même lorsque tu te sens fatigué et découragé, ça ne veut rien dire du tout, la cellule de ton corps continue de crier Père, Père, Père. Les souffrances de ton présent sont peu de choses à côté de la gloire qui nous sera révélée. Mes amis, quel texte impressionnant ! Est-ce que vous ne trouvez pas que ces textes sont si forts pour nous donner le courage, nous donner la force ? Et je repense à cette phrase du Messie si magnifique qu'on en dit souvent platement, basiquement, mais en réalité c'est toute une histoire incroyable. Le Père et moi, nous sommes un. Vous imaginez un texte comme celui-là, cette petite phrase alors on chante nous sommes un dans un lien d'amour, vous connaissez tout ça ? Alors ces petits chants, oui c'est bien, mais derrière ces phrases, il y a quelque chose de tellement plus grand que simplement dire nous sommes un et on se tient la main, c'est gentil. Mais il y a quelque chose de plus grand que ça. Et c'est cela que je voudrais vraiment que vous compreniez. L'unité du Dieu avec toi, ce n'est pas seulement quelque chose que tu sais dans ta tête, c'est quelque chose que tu es dans ton corps et que chaque cellule de ton corps possède une bouche, chaque cellule possède une oreille, chaque cellule possède une pensée de Dieu, chaque partie de ton corps est capable de louer, de crier plus que ta bouche, même si tu te taisaisais, tes cellules continuent de dire « Père, Père ». Et là nous comprenons cette parole du Mashiach, « Le Père et moi, nous sommes ». Hallelujah. Vous imaginez ce week-end qu'est-ce qu'on va vivre ? Vous imaginez le week-end qu'on va vivre là-bas à Nice ? Trois, deux, trois reunions entières ne parlaient que de ça. Et je vous assure que ce genre d'enseignement, ça te transforme ta vie, ça te bouleverse ton être, ça guérit des malades, ça libère les pensées de tous les disciples du Seigneur, ça c'est la gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada